Alors bonsoir à tous, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre également. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette nouvelle session du point infectiologie en partenariat avec la SPILF et la revue Infectious Disease Now. Donc on est ravis ce soir d'accueillir avec nous professeure Brigitte Dutron et docteur Bernard Castan pour faire leur intervention aujourd'hui sur des sujets d'infectiologie qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Alors on va commencer du coup par la première intervention de professeure Brigitte Dutron sur les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, les connaissances, les actualités et les perspectives. Donc professeure, si vous êtes prête, je vous donne la main. Pour que vous puissiez partager votre écran et commencer votre intervention. Et en parallèle, du coup, je profite de ce moment pour vous rappeler que vous avez le box Q&R à nos participants pour poser vos questions. Donc on va regarder au fur et à mesure et à la fin de la session, il y aura un échange et une réponse à vos questions par la suite. Donc, je laisse, professeur. Par contre, on ne vous entend pas si vous êtes... J'ai un problème de son, est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, très bien. Ok. Donc, je commence ? Vous pouvez, bien sûr. Vous pouvez peut-être aussi, professeur, mettre en plein écran vos slides. Oui, 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 oui. Par en noir. Voilà. C'est mieux, là, comme ça ? Parfait. Merci beaucoup. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie de cette invitation à vous présenter un état des lieux sur les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. Alors, je ne savais pas très bien combien de temps je pouvais utiliser. Et donc, je crois que je dois cette intervention au fait que, bien sûr, je suis immunologiste et très impliquée en maladies infectieuses et vaccins. Et je coordonne à ce titre le groupe des anticorps monoclonaux thérapeutiques, principalement antiviraux, à la MRS-EMIE. Et donc, vous savez que dans cette infection virale, il existe une réponse immunitaire importante médiée par les anticorps. Et il existe maintenant une technologie qui a été mise en place il y a une quinzaine d'années, même un peu plus, qui permet d'isoler à partir de cellules B mémoires de convalescent d'une infection quelle qu'elle soit ou d'une infection active, pas nécessairement d'une infection guérie. Donc, d'isoler des lymphocytes B mémoires capables de produire un anticorps monoclonal que l'on choisit. Et il y a des méthodes de screening qui permettent maintenant de screener les meilleurs anticorps monoclonaux selon le test que l'on choisit. Et dans le cadre de... Cette méthode a été d'abord développée et appliquée, pardon, dans le cadre de l'infection VIH. C'est ça qui a permis de développer de très nombreux anticorps monoclonaux anti-VIH qui ont permis surtout de mieux comprendre la réponse immune anti-VIH misée par les anticorps et pour certains de développer des applications thérapeutiques. Alors, ces applications thérapeutiques sont simples parce que, étant donné qu'on parle d'un matériel humain, on n'a pas besoin d'humaniser. On est directement en molécule humaine. Il n'y aura donc pas de rejet. Et avant de passer au SARS-CoV-2, les autres applications importantes qui ont été faites, et qui ont des indications thérapeutiques à l'heure actuelle, c'est dans le domaine des infections virales aiguës avec un monoclonal autorisé dans la bronchiolite, l'infection à la RSV, et un monoclonal ou des monoclonaux et un cocktail de monoclonaux pour l'infection Ebola. Ce monoclonal est d'ailleurs utilisé actuellement. Vous savez qu'il y a un regain d'Ebola en ce moment et donc il y a une utilisation de ce monoclonal. Donc c'est une technologie qui est bien éprouvée. Malheureusement, en France, il n'y a pas tellement de laboratoires qui ont développé cette méthode. Ça demande quand même un savoir-faire immunologique assez poussé. Et en France, il y a essentiellement l'Institut d'Aster qui a développé cette méthode. Bref, depuis l'éclosion, l'émergence du SARS-CoV-2 et de la COVID, de très nombreux laboratoires étrangers, essentiellement américains, je dirais, et d'Extrême-Orient, ont développé toute une série d'anticorps monoclonaux que l'on peut maintenant très bien caractériser d'abord par leur profil de neutralisation, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on les screen sur leur capacité à neutraliser de façon très puissante le virus et on peut caractériser de façon très fine le site épidopique, le site antigénu qui est reconnu par ces anticorps. Et donc ce que l'on sait, c'est que ces anticorps monoclonaux qui ont été développés à partir des cellules B de convalescents, reconnaissent évidemment la même chose que les anticorps neutralisants de patients convalescents et ils ont essentiellement un tropisme pour le site de douaisons au récepteur, au récepteur à CE2. Et donc vous voyez sur la partie gauche de la figure une modélisation de la protéine spike avec une vue par-dessus du site de liaison au récepteur à CE2. Et on peut voir, enfin on sait qu'il y a des anticorps monoclonaux qui sont dirigés soit directement sur cette partie qu'on appelle le récepteur binding motif ou sur les régions interminales qui avoisinent le récepteur binding motif. Et on peut donc voir ici les différents anticorps. Donc vous avez ici par exemple l'anticorps Elilili qui est le Bamblinimab, qui est donc le premier anticorps qui a été mis à disposition en ATI, en immunothérapie. Vous avez juste au-dessus l'anticorps Regenerou qui sont donc dirigés contre ce RBM. Et vous voyez, ce qui est important, je ne sais pas si vous voyez ma souris, moi je ne la vois plus. Ce que vous voyez, c'est que malheureusement, les mutations que nous connaissons bien maintenant, qui sont les mutations 417, 484 et 501, affectent fortement les épitopes, les régions antigéniques qui sont ciblées par ces anticorps. Alors, les anticorps peuvent également cibler d'autres régions. On appelle ça la région intérieure, the inner side, ou bien the outer side, donc c'est la région externe du RBM. Et vous voyez que le deuxième partenaire anticorps de Regenerou est dirigé contre cette région-là. Voilà, donc aujourd'hui, quand on génère un anticorps monoclonal à visée thérapeutique, on exige que cet anticorps soit parfaitement bien défini, non seulement pour son activité fonctionnelle, mais également pour la région qu'il reconnaît de façon très précise, avec les acides aminés clés qui vont déterminer sa réactivité et qui sont évidemment la cible de la pression de sélection immune. Et donc, vous avez ici un autre exemple d'anticorps monoclonal. Alors là, c'est une autre modélisation. Vous voyez l'anticorps ici, un autre anticorps là, la spike est en dessous. Et ici, il s'agit du cocktail qui est développé par AstraZeneca qui va être testé dans le cadre de la plateforme Discovery en France et en Europe. Donc voilà, une cartographie de la réactivité de ces anticorps qui est aujourd'hui the state of the art, qui est un prérequis absolu pour pouvoir aller plus loin dans l'évaluation des anticorps monoclonaux. Bien évidemment, il faut que ces anticorps monoclonaux aient une activité neutralisante. Et l'activité neutralisante est la fonction la plus recherchée pour ces anticorps de manière à avoir un effet antiviral. Alors, on a grossièrement une corrélation entre l'effet antiviral in vivo dans des modèles généralement de hamster syrien et l'activité neutralisante, qui est représentée ici en IC90. Mais vous voyez que cette corrélation n'est pas absolue. Par exemple, cet anticorps ici, CO2, qui a une forte activité antivirale, peut agir à une concentration faible. celui-ci qui nécessite une activité, une concentration nettement plus importante, a une activité antivirale qui est un log inférieur. En gros, une corrélation, mais pas une corrélation absolue. Ce qui fait dire que la fonction de neutralisation qui est requise et qui est recherchée pour ces anticorps neutralisants, qui va être responsable de l'effet antiviral, n'est probablement pas la seule fonction de ces anticorps monoclonaux, qui peuvent également, via la partie constante de leur anticorps, qui est située ici, ces anticorps peuvent se fixer par leur région constante sur des cellules qui sont équipées de récepteurs à ces régions constantes. Vous avez sur ce schéma la partie variable des anticorps qui est ingé contre la particule virale et qui va la neutraliser, mais vous avez donc la partie constante qui va se fixer ici au récepteur à la réaction constante des neutrophiles ou des macrophages ou des cellules NK. Donc ici, dans ce cas-là, les anticorps vont pouvoir faciliter une phagocytose. Ici, ils vont permettre ce qu'on appelle l'ADCC, l'antibody dépendant de ces gardes à été toxicétiques élevé par les ICG20K ou ici, par les cellules TCD8. D'une manière générale, dans le cadre de l'infection SARS-CoV-2, cette fonction médiée par la région constante des anticorps et, en fait, on cherche à l'éviter car on craint que cette capacité des anticorps à se lier à la fraction constante, enfin, pardon, par leur fraction constante à ce récepteur des cellules myéloïdes puisse être un élément de facilitation de l'infection et d'exacerbation de l'infection. Donc, en pratique, certains anticorps monoclonaux à visée thérapeutique vont subir des modifications de leur fraction constante et ces modifications vont entraîner soit l'abolition seulement de la liaison aux cellules myéloïdes, soit l'abolition également de la liaison aux cellules NK et aux lymphocytés. Généralement, c'est la liaison aux cellules myéloïdes qui est supprimée. Le corollaire, c'est que lorsque l'on modifie la région constante de ces anticorps, on diminue leur capacité à se fixer sur les cellules et on va augmenter leur demi-vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la demi-vie normale d'un anticorps normal entier est en moyenne de 30 jours. Ça varie entre 25 et 35 jours. La demi-vie d'un anticorps modifié sur sa région constante peut aller jusqu'à 90 jours. C'est le cas en particulier du cocktail AstraZeneca. Donc, dans le cas de l'infection SARS-CoV-2, c'est une épée à double tranchant car c'est une sorte de sécurité de modifier la région constante parce qu'on va diminuer le risque d'antibody libanancement. C'est un risque car on perd une certaine partie de la fonction protectrice des anticorps et surtout, on va allonger peut-être de façon imbue la demi-vie d'un anticorps qui n'est pas absolument nécessaire dans le contexte d'une infection virale aiguë. Voilà. Donc, ça, c'est une introduction à ces anticorps monoclonaux et donc, en novembre, Yadon Yosantana m'a demandé de monter le groupe d'évaluation des anticorps monoclonaux thérapeutiques anti-SARP-CoV-2 de la NRF et MIEU, à l'époque réactive, afin de pouvoir établir une cartographie des différents candidats anticorps qui étaient susceptibles d'entrer dans des essais cliniques, en particulier pour des essais de type académique, mais également, il nous a demandé d'évaluer tous les candidats anticorps qui étaient susceptibles d'entrer dans des essais cliniques strictement industriels, de valider avec les firmes ou dans le cadre des plateformes d'essais cliniques de réacting les spécificités des essais cliniques, les populations cibles, en particulier l'agenda, le timing d'introduction de ces anticorps et de lancer des sous-études scientifiques si nécessaire. Donc, le groupe est constitué de cette façon-là. Il est issu des cliniciens qui sont responsables des plateformes Florence Adair pour la plateforme Discovery, Bruno Heune pour la plateforme Prophylaxie, Covid-Axys, Alexandre Névinio sous la responsabilité de l'unalgie de la plateforme coverage ambulatoire. Et puis, d'autres membres sont un peu plus fondamentalistes et ou des ex-membres de l'industrie et plus spécialisés dans l'évaluation immunologique ou virologique. Alors, qu'avons-nous ? Je vais commencer par une bref revue des principaux anticorps que nous avons revus, évalués, auditionnés. Et ensuite, je parlerai des anticorps qui sont actuellement en ATI. Donc, nous avons essentiellement consacré nos efforts au cocktail d'anticorps d'AstraZeneca. Nous étions d'emblée convaincus qu'un cocktail d'anticorps synergique capable d'avoir des effets complémentaires sur la spike seraient plus intéressants car limiterait le risque de sélection de variants et ça a l'air d'être le cas effectivement pour les anticorps d'AstraZeneca qui, selon tous les tests de tous les laboratoires, maintiennent une réactivité aussi bien sur les variants britanniques que les variants sud-africains. La particularité, comme je l'ai dit, de ce cocktail d'AstraZeneca, c'est que son fragment constant est modifié pour limiter le risque d'ADE mais la contrepartie c'est qu'il a une demi-vision très longue même de 90 jours. Donc ce cocktail a été testé bien sûr dans des modèles animaux particulièrement en modèle macaque et avait montré une capacité à réduire la virémie pas de l'annuler complètement mais à réduire cette virémie aussi bien au niveau nasal qu'au niveau pulmonaire et également à réduire l'inflammation liée à cette réplication virale. Il avait été testé mais je parlerai assez peu de la partie prophylactique donc il avait été testé à la fois en thérapeutique et en prophylactique. Il a donc subi des essais de phase 1 qui ont montré sa bonne tolérance. Vous savez qu'en général il y a une très bonne tolérance pour ses anticorps monoclonaux et la firme a lancé ses propres essais de phase 2-3 industrielle de même que la firme a lancé des essais en partenariat avec le NIAE dans les plateformes Active 2 Active 3 sur un mode ambulatoire ou un mode hospitalisé. Et puis nous sommes arrivés à monter une relation assez positive avec la firme qui a été intéressée par la plateforme Discovery dans le PI et Florence Adder et Florence Adder et France Montré qui en est la méthodologiste ont pu convaincre avec l'ensemble des équipes de Discovery ont pu convaincre à travers les NECA que Discovery était vraiment une plateforme intéressante pour des essais chez des patients hospitalisés et donc pour faire une longue histoire courte l'accord de collaboration a été signé l'essai clinique devrait démarrer j'espère tous les glavrides au niveau français et au niveau européen alors dans un cadre qui est un cadre très strict puisque c'est le cadre du design clinique de Discovery c'est à dire une population hospitalisée avec une inclusion dans les 9 premiers jours des symptômes et on reviendra sur ce point car on sait aujourd'hui qu'il est préférable d'inclure le plus tôt possible les anticorps monoclonaux antiviraux et le critère primaire est un critère d'amélioration clinique donc vraiment bravo à Florence et toute l'équipe des Discovery qui sont arrivées à monter cet essai avec AstraZeneca ça sera l'essai d'enregistrement d'AstraZeneca pour l'EMA et ça sera également l'essai d'enregistrement pour la FDA donc c'est vraiment un accomplissement important de ces plateformes françaises et européennes alors je vais être plus rapide sur cette autre firme Celtrion qui est une firme d'Asie donc de Corée du Sud nous avions fondé des histoires importants sur l'anticorps monoclonal bien que ce soit une monothérapie qui était dirigée contre le RBD l'épitope paraissait bien conservée la firme qui a une expérience importante dans les anticorps monoclonaux avait déjà fait des tests animaux avait fait des phases 1 avait conduit en Corée du Sud des essais de phase 2-3 et avait obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence en Corée du Sud et puis malheureusement les tests qui ont été faits dans le laboratoire de Xavier Delamballerie ont montré que cet anticorps perdait totalement sa réactivité sur le variant sud-africain conservait sa réactivité sur le variant britannique et nous avons convenu avec la firme que alors que nous étions intéressés a priori pour l'utiliser dans Coverage nous avons convenu qu'il n'était pas licite de se lancer dans un essai clinique dont l'issue serait connue dans quelques mois même si on pouvait accepter à l'époque une monothérapie en ATU et donc aujourd'hui la firme a toute une autre série d'anticorps monoclonaux en backup que Xavier Delamballerie est en train de tester pour leur réactivité vis-à-vis des variants et nous espérons que cette firme va pouvoir mettre en place d'ici l'été un cocktail qui pourrait être testable et évaluable dans le cadre de la plateforme ambulatoire Coverage Alors brièvement maintenant deux firmes qui ont des anticorps monoclonaux soit en monothérapie soit en bithérapie qui n'ont pas souhaité faire des essais académiques il s'agit de GSK qui a fait un partenariat avec la firme de biotechnologie Virbio il faut savoir que c'est pratiquement toujours des firmes de biotechnologie qui développent ces anticorps monoclonaux j'aurai l'occasion de revenir sur cet anticorps monoclonal 78-31 dont vous avez peut-être entendu parler le point intéressant c'est que cet anticorps est issu de cellules d'un convalescent non pas du SARS-CoV-2 mais du SARS-CoV-1 et cet anticorps donc a une réactivité croisée entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 et donc il avait été eu beaucoup d'espoir sur cet anticorps car on pensait qu'il aurait une réactivité très large vis-à-vis des variants en particulier des variants bien sûr sud-africains malheureusement ce n'est pas le cas c'est un anticorps qui perd son activité sur le variant sud-africain mais qui conserve une réactivité sur le variant britannique comme la plupart des anticorps donc GSK a conduit des essais industriels et des essais avec la plateforme avec les plateformes actives du NIAID je reviendrai sur ces essais tout à l'heure et il s'agit d'un anticorps vraisemblablement prometteur que la firme envisage de enfin teste actuellement en cocktail avec l'anticorps des Lili sur laquelle je reviendrai et la firme développe également son propre cocktail d'anticorps synergique pour une évaluation prochaine il y a également mais je vais juste citer pour mémoire une autre firme qui est issue de Hong Kong avec un partenariat sur la côte Est-Amérique ici un cocktail un cocktail qui est non compétitif qui conserve qui conserve une réactivité sur les variantes bien que le pouvoir de neutralisation semble moins intéressant que celui des précédents anticorps la firme souhaite mener elle-même ses essais en Europe et aux Etats-Unis bien évidemment et aux Etats-Unis les mènent aussi un partenariat avec le NILD je vais être très brève ici sur cette planche ces trois autres firmes qui sont en fait des biothèques pour vous illustrer la puissance des biothèques d'Asie du Sud-Est donc une biothèque de Singapour sur laquelle là aussi on avait misé beaucoup d'espoir parce que bien qu'il s'agisse d'un seul antiport monoclonal dérigé contre le RBD le site était très conservé et puis malheureusement les résultats récents issus des laboratoires de Xavier Delambalerie montrent que finalement cet anticorps a une réactivité médiocre sur aussi bien les variants britanniques et surtout bien sûr sur le variant sud-africain et donc on avait un temps pensé qu'on pourrait l'utiliser dans le cadre de la plateforme coverage mais ce projet est quasiment abandonné je cite ici aussi une autre firme qui est alors on va pouvoir faire cocorico pour une fois qui est issue de l'ESPCI donc l'école supérieure de physique et chimie industrielle de Paris et qui a développé donc une biothèque en partenariat avec le MIT à Boston et donc cette firme a développé un anticorps monoclonal qui pour l'instant est unique qui dirigeait lui aussi contre un épistote très conservé et qui a une très forte puissance neutralisante donc je reviendrai tout à l'heure sur ces nouvelles générations d'anticorps qui ont une super puissance neutralisante et donc probablement une puissance antivirale extrêmement intéressante avec des épistopes conservés cet anticorps est en cours d'évaluation pour la réactivité vis-à-vis des variants par les laboratoires de Xavier Delamballerie la firme a d'autres anticorps en backup et nous sommes en discussion importante avec elle pour d'éventuels essais cliniques et pour mémoire je cite des anticorps développés par la Scripps clinique donc à San Diego dans l'excellent laboratoire de Dennis Burton là il ne s'agit pas d'une biotech mais d'une ONG Yavi pour International Aid Vaccine Initiative et Yavi nous avait contactés à la NRS pour développer non pas seulement des essais de phase 2-3 avec la France mais également éventuellement des 13-man qu'on a déclinés mais ils sont intéressés à faire conduire l'essai de phase 1 en France avec leur nouvelle série d'anticorps monoclonaux puisque le premier finalement n'est pas efficace sur les variants donc voilà un petit peu le paysage de ce que nous avons fait et puis je vais rentrer maintenant plus dans les anticorps et la problématique des anticorps vis-à-vis des variants donc vous connaissez sans doute ce papier de référence du laboratoire de David O qui a montré le premier l'impact des différentes mutations du variant UK et du variant sud-africain sur les différents anticorps monoclonaux et de façon intéressante en fonction des sites anticorps des sites épidopiques ciblés par ces anticorps donc vous voyez par exemple que dans le cocktail Elilili et bien il y a une perte d'efficacité complète sur le variant sud-africain et une perte également pour l'un des anticorps de Régénérons alors que l'autre anticorps de Régénérons garde son activité donc vous allez me dire oui mais maintenant nous avons la bithérapie des Lili donc quid de la bithérapie et bien malheureusement la bithérapie des Lili qui est ici elle est grave COV 555 plus CB6 et bien vous voyez qu'elle perd complètement son activité sur le variant sud-africain mais par contre garde une activité quasi équivalente sur le variant sud-britannique et la souche ancestrale de Wuhan donc aujourd'hui parmi les cocktails les plus intéressants ce sont bien sûr ceux qui ont une réactivité contre tous les variants dits d'intérêt donc ceux qui paraissent les plus intéressants sont en rouge le cocktail de Régénéron mais attention si on vous rapportait au tableau vous voyez que dans le cocktail de Régénéron il y a un seul des deux anticorps qui est actif sur le variant sud-africain alors que les deux anticorps sont actifs sur le variant britannique pour ce qui est des anticorps d'AstraZeneca qui sont ici les COV 2196 et 2130 vous voyez qui sont intéressants puisqu'ils gardent une activité sur l'ensemble des variants donc aujourd'hui c'est vraiment un critère important et bien évidemment ce qui compte en premier lieu pour des applications cliniques aujourd'hui en France et en Europe c'est la réactivité vis-à-vis du variant britannique plus bien sûr que la réactivité vis-à-vis du variant sud-américain qui est moins dominant en France donc pour finir dans le catalogue vous êtes évidemment familier avec ces cocktails Elilili et Regeneron sur lesquels je vais revenir qui ont obtenu à l'automne pour Elilili une EUA aux Etats-Unis et au début de l'année pour Regeneron une EUA aux Etats-Unis la première EUA de Elilili était pour la monothérapie puis ils ont tenu en février une EUA pour le cocktail et ils ont également donc Elilili est en train de finaliser un essai clinique dont les résultats devaient être annoncés aujourd'hui mais je n'ai pas vu sortir ce résultat par communiqué de presse une combinaison donc de la monothérapie Elilili avec la monothérapie GSK je vais maintenant revenir sur les résultats présentés par Elilili essentiellement dans le cadre des bithérapies on va oublier la monothérapie et ces résultats ont été évalués cette bithérapie a été évaluée dans des essais de phase 2-3 avec des recherches de doses la dose n'est pas encore finalisée donc dans la première partie c'était une forte dose qui était utilisée pour les deux anticorps dans la deuxième partie de la phase 3 plutôt il y avait deux doses soit deux fois 2800 soit 700 et 1400 mg ce que ces résultats ont été présentés à la CROI et en gros les résultats montrent que la phase 3 confirme ce qui avait été publié dans l'Inglande et dans le JAMA pour la phase 2 c'est à dire qu'il y a 70% de réduction de l'hospitalisation et une décroissance significative de la charge virale dans les patients et dans cette étude de phase 3 il y avait environ 770 patients à haut risque qui avaient une forme modérée minime à modérer de le COVID et vous voyez que la comparaison de l'efficacité semble être équivalente avec les deux les deux doses testées dans cet essai de phase 3 donc c'est sur la base de ces résultats que Elie Lily a contacté la NSM pour obtenir une ATU de cohorte en sachant qu'elle avait déjà cette EUA aux Etats-Unis et la NSM a sollicité la NRS pour donner un avis et donc c'est le groupe de monoclonaux qui a donné son avis et donc nous avons déclaré qu'il restait légitime de tester l'efficacité protectrice thérapeutique des anticorps monoclonaux essentiellement en biothérapie car le bénéfice attendu était important pour des patients à très haut risque de formes graves de COVID notamment fortement immunodéprimés à condition que l'on puisse tester très rapidement la sensibilité des souches des patients à la neutralisation et que l'on puisse ajouter à ces traitements un encadrement virologique très strict et donc la RCP l'ATU a été délivrée par l'ANSM avec une RCP qui est ici et donc je crois qu'il y a eu des petits problèmes de confusion de doses j'ai entendu des j'ai vu passer des mails disant que la dose était de 2 fois 700 non la dose recommandée dans l'ATU est la dose de 700 mg pour le bas de l'anizumab mais de 1400 mg pour l'étézumab comme dans la phase 3 qui a été présentée à la crône la particularité c'est que bien évidemment il faut introduire le traitement extrêmement précocement et nous avons avec la firme pensé qu'il fallait un délai maximum de 5 jours après le début des symptômes et donc les groupes de l'ANRS a proposé que les patients les plus à risque de Covid grave soient priorisés dans l'accès à cet APU et vous en avez la liste ici en priorisant particulièrement les patients immunodéprimés qui sont en incapacité de développer une réponse immunitaire correcte alors ce contexte d'immunodépression qui justifierait cette immunothérapie substitutive dans ce cas-là est étayée aussi par les résultats du Régénéron qui a montré dans une approche de phase 2-3 un petit peu comme avec également une recherche de doses chez des patients ambulatoires ayant des facteurs de risque de type obédité ou plutôt des facteurs de risque pneumo et cardiopulmanère je dirais l'étude Régénéron a montré deux résultats importants premièrement l'efficacité antivirale est d'autant plus importante que le patient est sérolégatif c'est-à-dire n'a pas encore développé sa réponse anticorps avant l'initiation du traitement et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé que dans l'ATU de cohorte il était particulièrement important de conseiller cette ATU aux patients immunodéprimés qui seraient certainement en situation de non-réponse pendant plusieurs jours avant pendant la première phase d'évolution des symptômes et l'autre résultat important qu'a montré Régénéron c'est que la réduction des besoins médicaux et donc la réduction de l'évolution morbide des patients est beaucoup plus sensible chez les patients qui ont au moins un facteur de risque que chez les patients qui n'en ont pas chez lesquels il n'est peut-être pas très intéressant d'utiliser ces anticorps à titre finalement de prévention d'une gravité qui est certainement très peu fréquente donc le cas de l'ATU qui a été donné pour Régénéron est le même que pour Eligili et voilà donc je pense qu'on discutera après de cette ATU ce que je voulais maintenant c'était vous montrer des résultats qui ont été aussi communiqués à la Creuil et que vous connaissez sans doute qui sont les résultats de l'anticorps GSK 78-31 alors il y a eu des résultats un petit peu paradoxaux puisque vous savez peut-être que l'étude active 3 qui a été menée aux Etats-Unis chez des patients hospitalisés avec un critère d'inclusion qui était jusqu'à J12 des symptômes cet essai a été arrêté pour futilité et de façon paradoxale le même anticorps en essai clinique dans la plateforme ambulatoire active 2 où les critères d'inclusion étaient plus traités et l'initiation plus précoce cet essai a également été arrêté mais non pas pour futilité au contraire pour une efficacité très importante qui légitimait l'arrêt de l'essai versus placebo pour overwhelming efficacité avec un taux de 85% de réduction de l'hospitalisation de la mort et donc ces résultats sont encore un petit peu difficiles à comprendre ne sont pas publiés bien sûr pas encore ils posent la question de où se place-t-on maintenant vis-à-vis de cette problématique de la thérapeutique par anticorps monoclonaux faut-il rejeter toute monothérapie on voit ici que les résultats étaient probablement intéressants avec cette monothérapie néanmoins cette monothérapie a été réalisée aux Etats-Unis avant l'émergence des variants aux Etats-Unis britanniques ou ou sud-africains et l'on sait que cet anticorps de toute façon n'a pas d'efficacité sur le variant sud-africain donc nous pensons que ce résultat peut légitimer que dans certains cas il puisse être encore évalué une monothérapie à condition qu'elle ait un spectre suffisamment large et nous sommes en train de finaliser des recommandations au conseil scientifique de l'ANRS pour qu'on ne se lance plus que dans des essais cliniques dont les anticorps auront des caractéristiques bien précises et bien convenablement présentées par les firmes et nous recommandons de prioriser des stratégies à large spectre particulièrement de bithérapie avec deux anticorps actifs sur les variants d'intérêt et de deux vies proches sans toutefois totalement rejeter les monothérapies alors pour finir on est en face d'une première génération d'anticorps et en fait il apparaît aujourd'hui des nouvelles générations d'immunothérapie par anticorps monoclonal donc il y a surtout une toute nouvelle génération d'anticorps ultra protecteurs qui semblent agir à des concentrations extrêmement fortes il y en a assez peu dans le monde qui ont été individualisés toujours à partir de cellules de convalescent on a la chance en France que Hugo Muclair l'Institut Pasteur est individualisé à partir d'un patient un anticorps de ce type qui est actif à la fois sur le variant britannique et sur les variants sud-africains et brésiliens même si l'efficacité est un petit peu inférieure elle est quand même tout à fait efficace cet anticorps n'a pas d'autoréactivité et dans des études de challenge affectieux chez l'animal il montre une efficacité antivirale et une efficacité clinique entre guillemets chez ces animaux donc l'ANRS pousse beaucoup au développement de cet anticorps qui est encore très très loin d'une application clinique malheureusement mais voilà c'est juste un exemple du futur de ces anticorps monoclodaux où on va se dériger de plus en plus vers ce qu'on appelle les ultra potent antibodies et l'autre orientation c'est bien sûr la triple la trithérapie et c'est ce que Régénérons est en train de préparer donc vous avez ici la triple association de Régénérons qui entre en essai clinique dont on voit que cette triple association elle est capable de elle ne sélectionne pas de variants dans les essais de sélection in vitro grâce à ces trois anticorps qui sont complémentaires et on peut donc imaginer que ce cocktail de trois anticorps va entrer en essai clinique très clairement les firmes se livrent actuellement à un mercato effréné pour arriver à monter des trithérapies le plus vite possible et voilà je m'arrête sur cette note du futur et je suis prête à répondre à vos questions je vous remercie d'être à attention merci à vous professeur outran on a eu déjà quelques questions mais on va plutôt passer à la présentation de docteur Bernard Castan et revenir aux questions par la suite c'est ça au revoir d'accord très bien très bien alors par contre je vais vous demander s'il vous plaît d'arrêter de partager votre écran merci merci pour cette présentation on va par la suite passer à la deuxième intervention de docteur Bernard Castan merci d'être parmi nous sur le bon usage des antibiotiques et les durées optimisées des antibiotérapies donc pareil je vous redonne la main pour partager votre écran et commencer votre intervention merci et je vous rappelle à nos participants du coup de toujours utiliser votre option de questions et réponses pour poser toutes vos questions merci beaucoup merci bonjour à tous à toutes merci pour votre invitation alors pas facile difficile de passer juste après une communication aussi brillante et surtout aussi attendue pour revenir un petit peu sur sur le plateau des vaches avec des choses qui nous préoccupent malgré tout c'est la durabilité de l'efficacité à long terme de nos antibiotérapies et qui est étroitement corrélé à leur optimisation et à la durée des traitements donc ce que l'on m'a demandé de vous présenter un petit peu aujourd'hui c'est la synthèse un petit peu d'un gros travail réactualisé mené par le groupe recommandation de la SPIF dont je me fais la voix en tant qu'un des coordonnateurs de ce groupe avec Jean-Paul Stal et Rémi Gozi alors je vais vous expliquer ça va être beaucoup plus bref que la présentation de professeur Autran simplement pour donner un petit peu les grandes lignes vous expliquer en introduction de diapositive comment nous avons travaillé et ensuite vous donner les grandes lignes de quelques thématiques sur lesquelles on a proposé peut-être quelques modifications de durée d'antibiothérapie par rapport à ce qui était utilisé usuellement alors évidemment vous trouverez en accès libre et en particulier sur le site de la SPIF infectiologie.com ce fameux article de synthèse des durées de traitement à la fois en version anglaise et française comme toutes les recommandations proposées par la SPIF est-ce que vous voulez partager votre écran parce que je crois qu'on ne le voit pas vous ne le voyez pas vous pouvez faire le montage voilà alors attendez alors ça pourtant alors je refais hop voilà il est en train d'arriver parfait là vous l'avez donc excusez-moi donc du coup tout ce discours pour rien mais jusque-là c'était pas très grave je vais le mettre en mode diaporama par contre voilà là c'est bien d'accord merci parfait merci d'accord alors je viens m'excuser pour ce faux départ donc en pratique voilà c'était pour vous rappeler simplement les références d'articles mais vous l'aurez sur le site comme je disais d'infectiologie.com donc au plan au plan méthodologique comment nous avons travaillé comme la première version qui avait été édité en 2017 c'est-à-dire on abandonne les concepts de fourchettes de durée d'antibiothérapie des fourchettes qui sont parfois le grand canyon qui se comptait entre 7 et 14 jours et au-delà donc on est revenu à une seule durée de traitement et quand on avait des arguments pour une durée la plus faible possible dans le cadre d'une revue de la bibliographie relativement exhaustive à ce moment-là on préconisait la durée la plus basse qui avait démontré son efficacité dans chaque situation clinique donc on va vous proposer un document avec des durées unitaires désormais recommandées ces durées correspondent bien évidemment à celles des antibiotiques recommandées pour la prise en charge de ces pathologies dont on parle et nous ne mentionnons le recours à telle ou telle molécule que si cette information s'accompagne d'une durée particulière par exemple dans le cadre de l'azithromycine mais pas uniquement bien évidemment seules les grandes situations courantes ont été retenues que ce soit en médecine ambulatoire en ville et j'ai fait déjà un diaporama pour la présentation en médecine de ville un petit peu différent et allégé mais également vous allez le voir pour les pathologies vues en milieu hospitalier ces durées recommandées telles qu'on les propose dans ce texte ne concernent évidemment que des patients avec une réévaluation comme cela est recommandé usuellement au moins à J3 puis à J7 pour des durées un peu plus longues avec une évolution bien évidemment favorable et non compliquée donc ces durées proposées n'empêchent pas les bonnes pratiques cliniques et l'évaluation des situations difficiles le texte de base qui nous a servi de référence puisque c'est une actualisation c'était un document tout à fait similaire édité en 2017 on a travaillé sous forme de de binômes la plupart du temps ou de trinômes au sein du groupe de la SPILF avec une revue de la littérature reprise depuis la dernière évaluation bornée qui avait été faite en 2015 en utilisant lorsqu'elles existent des recommandations nationales et internationales et si les thèmes qu'on avait rajoutés cette année n'avaient pas été abordés en 2017 on s'engageait également dans une revue relativement étendue de la littérature pour l'ensemble des données disponibles une synthèse a été au final réalisée par le groupe de recommandations dans son ensemble pour regarder chacune des thématiques au-delà des travaux présentés par les trinômes ou les binômes et lorsqu'il y avait des questions qui restaient en suspens nous les avons proposées à l'occasion du congrès national des journées nationales d'infectiologie à Poitiers en 2020 au sein d'une session dédiée avec un vote donc au-delà de la méthodologie je vous présente quelques éléments qui sont proposés sur ces durées en choisissant quelques thématiques et pas l'exhaustivité vous l'avez compris pour ne pas être trop long et ne pas faire trop catalogue donc sur les pneumonies aiguës communautaires ce que nous recommandons désormais c'est sous réserve d'une amélioration clinique au moment de la réévaluation qui est faite à J3 avec une amélioration significative sur les critères simples qui sont là notamment l'apyrexie et l'amélioration des signes vitaux on est sur une durée d'antibiothérapie de 5 jours en l'absence d'amélioration acquise à J3 sous réserve d'une évolution simple par la suite on est sur un maximum d'antibiothérapie de 7 jours pour les pneumopathies aiguës communautaires graves hospitalisées en réanimation on est à 7 jours de durée d'antibiothérapie si une amélioration clinique est acquise dans ce délai pour la légionnelose on est à 14 jours de durée globale d'antibiothérapie avec 7 jours pour le recours à l'azithromycine dans les formes non graves j'ai rajouté juste ce petit encadré parce qu'il nous a bien manqué au moment où on a publié ces recommandations puisqu'on savait qu'un gros travail qui avait déjà été présenté en congrès avait été mené en particulier et publié par la suite mais on n'avait pas la publiée donc on n'en a pas parlé avec Aurélien Dine comme premier auteur dans le Lancet concernant l'antibiothérapie durant 3 jours des pneumonies communautaires versus placebo et l'absence enfin la démonstration d'une non-infériorité 3 jours versus 8 jours donc ça nous renforce notre positionnement à 5 jours et il y a clairement suite à cet essai du positionnement pour une antibiotérapie encore raccourcie à 3 jours dans un certain nombre de situations correspondant à l'essai thérapeutique dans les autres infections respiratoires c'est simplement à titre de rappel exacerbation de BPCO lorsqu'une antibiotérapie se justifie bien évidemment ce qui est loin d'être le cas systématiquement 5 jours dans les situations de pleurésie parapneumonique non compliquée c'est-à-dire qu'ils sont souvent des réactions pleurales inflammatoires qui ne sont pas des pleurésies purulentes on ne rallonge pas la durée de l'antibiothérapie sur les pleurésies plurulentes c'est 15 jours après la dernière évacuation pleurale si l'évaluation est favorable si un nouveau drainage un deuxième look est nécessaire ou en cas de réintervention chirurgicale avec décision d'antibiothérapie c'est 15 jours à partir de la date de chirurgie ou du dernier drainage enfin pour les pneumopathies associées aux soins ou les pneumopathies sous ventilation mécanique durée d'antibiothérapie 7 jours quelle que soit la nature du germe y compris pour les bacillogrammes négatifs non fermentants à l'exclusion des situations particulières des immunodéprimés et des quelques situations qui nécessitent de fait intrinsèquement une antibiotérapie plus longue telles que les empiems les pneumonies nécrosantes ou évidemment les pneumonies absédées sur l'ORL j'irai très vite aux petites moyennes aiguë purulentes de l'adulte 5 jours les sinusites ce que je vous citais tout à l'heure des petites modifications de durée d'antibiothérapie validées selon la nature de l'antibiothérapie proposée avec les dates qui sont situées ici là on est bien chez l'adulte à chaque fois qu'une particularité pédiatrique pouvait être proposée nous travaillons dans le groupe reco avec également deux pédiatres et également qui prennent eux-mêmes l'avis du GPIP dans ce contexte-là pour proposer des durées adaptées que nous avons rappelées ici alors infection génitale haute on s'est appuyé sur une recommandation relativement récente qui avait été faite en collaboration entre la SPILF et le collège des gynécologues comme c'est fricien français pour aboutir à infection génitale haute non compliquée ceftriaxone une dose unique et doxycycline métronidazole pendant 10 jours dans les formes compliquées en particulier abscétubo-ovariens on a modifié un petit peu la durée de la bétalactamine en proposant ceftriaxone sans dépasser 7 jours alors que dans le texte original c'est l'amélioration de la symptomatologie ce qui est un peu plus flou comme notion et puis doxycycline et métronidazole 14 jours dans ce contexte sur les cystites cystites simples cystites à risque de complications cystites sur sonde vous avez là les principales durées proposées avec évidemment à cystites simples privilégier la dose unique de phosphomycine autant que possible et 5 jours pour les cystites à risque de complications ou associés aux soins pour le recours au cotrimoxazole 7 jours pour les autres molécules à rappelant en caractère gras que les fluoroquinolones a priori n'ont pas de place dans la prise en charge des cystites y compris à risque de complications c'est-à-dire à l'exclusion de l'homme puisqu'on parle de cystites dans ce cas-là et je vais y revenir brièvement piélonéphrite ça n'a pas changé par rapport là également aux recommandations Spilf 2017 7 jours si on utilise durant toute la durée de l'antibiothérapie d'une piélonéphrite non compliquée fluoroquinolone ou bétalactamine si on utilise les autres classes thérapeutiques après récupération d'un antibiogramme et en particulier des escalades thérapeutiques recommandées par exemple à la moxycyline pour une souche de colis sensible on serait sur 10 jours d'antibiothérapie totale dans les piélonéphrites graves ou à risque de complications obstructives ou associées aux soins on est sur 10 jours évidemment sur levé d'obstacle dans le cas de l'obstruction enfin infection urinaire masculine classiquement prostatite 14 jours en attendant les données définitives et que l'on attend avec impatience de laisser prostachort 7 jours versus 14 jours pour les fluoroquinolones dans les prostatites de l'adulte avec une notion qui émerge depuis quand même pas mal de temps et que cette fois-ci nous avons pris en compte ce que nous n'avions pas fait en 2017 la notion de cystite like cystite dislike chez l'homme avec une symptomatologie souvent frustre subfébrile débrûlure mixionnelle donc dans ce cadre-là comme c'était un élément de preuve faible avec avis d'experts nous avons posé la question au groupe à l'occasion du congrès enfin aux personnes présentes à la session groupe reco et à cette question-là un traitement de 7 jours est-il suffisant pour vous chez l'homme dans ce contexte et peut-on abandonner le dogme de toute infection urinaire chez l'homme est-il une prostatite la réponse est oui avec autorisation d'une antibiotérapie raccourcie à 7 jours je passerai très vite de toute façon je vous présente ces diapositives parce que vous les aurez en backup ultérieurement sur l'accès disponible de cette vidéo pas d'antibiothérapie dans des situations comme les furoncles simples ou l'empétigo simple pas d'antibiothérapie en particulier par voie générale ou locale pour le furoncles simple des durées qui sont précisées en particulier pour le traitement préemptif systématique sur les morsures animales d'ailleurs ou humaines qui est de 5 jours et 7 jours pour la dermo-hypodermie de bactérienne non-nécrosante c'est-à-dire l'hérésipel infection digestive l'infection de liquide d'acide on est ramené à 5 jours si on utilise la Cephotaxime clostridioïdèse difficile désormais la terminologie adaptée c'est 10 jours d'antibiothérapie en préconisant plutôt mais ce n'est pas le sujet du jour vanco-phylaxomycine par rapport au positionnement sur métronidazole mais ce n'est pas le sujet une fois de plus les abcès hépatiques bien contrôlés drainés si nécessaire en fonction de la taille de l'abcès 28 jours diverticulite non compliquée 7 jours diarrhée du voyageur la tourista dose unique fluoroquinolone ou asitro les fièvres associées ou les syndromes dysenteriques avérés dans ces contextes-là on est ramenés à 3 jours avec les mêmes molécules l'infection intra-abdominale le plus souvent chirurgicale perforation digestive opérée immédiatement dans les 24 heures c'est une antibiotérapie quasiment dose unique ou en moins de 24 heures c'est un traitement préemptif péritonite localisée si la source est parfaitement contrôlée et après avis du chirurgien c'est 3 jours dans les péritonites plus extensives généralisées en dehors des péritonites secondaires post-opératoires donc péritonites généralisées communautaires c'est 4 jours d'antibiothérapie là également en ayant l'accord et l'aval du chirurgien qui nous donnera les renseignements de ce qu'il a observé en paire opératoire pour bien valider que la source est parfaitement contrôlée les péritonites secondaires 8 jours d'antibiothérapie en cas de présence d'un candidat cela ne fait pas prolonger la durée de traitement antibiotique de la péritonite sur les cholecystites on a introduit une notion un petit peu nouvelle cholecystectomie non compliquée c'est une dose unique la plupart du temps si la vésicule est perforée 3 jours une notion particulière c'est les cholecystites et on en voit désormais non opérés ou non drainés d'évolution favorable c'est 7 jours tout comme les cholecystites traités par drainage percutable angiocolite avec drainage efficace 3 jours post drainage même si on est confronté à une bactérie émise associée les appendicites non opérés c'est comme dans les cholecystectomies traitement non chirurgical 7 jours et en cas de péritonite non perforée opérée une dose unique également le plus souvent je me dépêche pour qu'on ait le temps de questions réponses mais j'aurai bientôt fini bactérie émis sur cathéter veineux centraux première notion après ablation d'un cathéter et première émoque négative si on est sur un staph à coagneg 3 jours d'antibiothérapie si apyrexie acquise en ce délai et absence de matériel endovasculaire sous-jacent dans certains cas particuliers sur la vie spécialisée la seule ablation du cathéter peut suffire en fonction de l'évolution clinique dans le cadre exclusivement d'un staphylococque à coagneg 7 jours pour les germes tels que strepto-enterococque bacillogramme négatif le classique 14 jours pour les staphoreus prolongés à 21 jours en cas trombrouflébite sceptique et 14 jours à partir de la première hémoculture négative pour les candidats pour les infections sur cathéter laissées en place on a une toute très recente recommandation également dont je fais la publicité qui a été coordonnée par Christophe Stradie sur verrou antibiotique et qui est au moins disponible sous forme de diaporama en attendant sa publication prochaine d'Aidenal donc c'est en fonction de la nature des germes strepto-enterococque staphcoagne et bacillogramme négatif c'est 10 jours de traitement antibiotique systémique associés à un verrou de 10 jours si on laisse le cathéter en place notamment pour les chambres à cathéter implantables vous remarquez là qu'on ne cite pas le staphoreus a fortiori le candidat puisque ce sont des indications formelles à ce jour de dépose du matériel pour les bactéries émis sans porte d'entrée retrouvées 7 jours pour les BG moins et y compris pour les BG non fermentants les BG non fermentants donc ça c'est une notion importante on ne prolonge pas dans le cadre des bactéries émis primaires sans porte d'entrée identifiées pour un pseudomonas en particulier et staphoreus on retrouve et staphludinensis 14 jours voilà je passe vite sur des situations très particulières mais simplement pour dire qu'il y a également un position statement et un diaporama de synthèse sur les infections de défibrillateurs et de pacemakers donc je ne vais pas le développer ici et je finis sur ces dernières diapositives neutropénie fébrile et ce n'est pas l'exhaustivité du texte que vous retrouverez bien évidemment donc vous avez plein d'autres informations à aller chercher je vous engage à lire ce document ou à l'avoir à disposition sans documentation clinique ou microbiologique donc hémoculture négative le plus souvent hospitalisation dans ce cas-là c'est trois jours minimum avec arrêt d'antibiotérapie s'il y a absence de signe de gravité et que le patient est stable et qu'il est apyrétique depuis au moins 48 heures et qu'on dispose d'une possibilité de surveillance hospitalière durant les 24-48 heures qui suivent si la neutropénie persiste dans le cas d'une prise en charge d'un ambulatoire sans cet accompagnement de surveillance rigoureuse c'est arrêt de l'antibiotérapie à la correction de la neutropénie uniquement c'est-à-dire polynucléaire neutrophile supérieure à 500 par millimètre cube le deuxième point sur neutropénie fébrile avec un foyer clinique ou une documentation microbiologique associée contrairement à tout à l'heure c'est 7 jours minimum avec arrêt si apyrexie acquise depuis plus de 4 jours et qui a une résolution clinique une résolution pardon des signes cliniques d'infection et la validation de l'éradication microbiologique avec négativation des émaux que s'il s'agit d'une émoculture la durée bien évidemment sera adaptée aux pathogènes isolés par rapport à ces durées notamment Staphoreus par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure et aux foyers infectieux éventuels vous retrouvez tous ces éléments sur le site dont je vous ai parlé et puis on va arrêter là pour pouvoir avec Prolegito 30 de son côté répondre aux différentes questions qui seront posées merci pour votre attention merci docteur je vais laisser Mariam remettre le slide pour les questions réponses si vous pouvez arrêter de partager votre écran oui merci j'ai une première question à la directrice docteur Castan qui concerne plutôt je dirais puisque vous nous avez partagé le lien les informations sur le site de la SPILF pour les recommandations est-ce que de votre côté est-ce que vous organisez des sessions de formation au sein de votre établissement pour former pour informer les professionnels de santé sur le bon usage des antibiotiques les évolutions comment vous aider peut-être à diffuser l'information au sein de votre établissement alors au sein de l'établissement ça a été relativement facile c'est-à-dire ce diaporama de synthèse est un bon outil donc dès lors qu'il est libre de droit accessible pour tous et diffusable donc la première chose que je me suis empressé de faire c'est de le diffuser la Comaille ça en est également emparé pour qu'en interne on valide point par point les différents éléments qui nous intéressaient et puis on est en train de mettre en place des réunions thématiques par service pour le coup en prenant des rendez-vous avec les équipes cliniques des services par grand type de pathologie le thoracique le chirurgical l'abdo etc et on vient échanger sur les pratiques usuelles des cliniciens comment faisiez-vous jusqu'alors en termes de durée quelle est votre pratique etc on les commente on les explique c'est très intéressant de part et d'autre et on amène les éléments que l'on a voilà puis on va essayer de faire un petit document raccourci un petit livret à mettre dans la poche sur durée d'antibiotérapie et puis on fait des sessions pour les internes également voilà brièvement le déploiement de la communication autour de cette thématique durée d'antibiotérapie dans le grand chapitre bon usage des antibiotiques et du coup est-ce que vous voyez une amélioration des pratiques pour éviter ce qu'on appelle une résistance aux antibiotiques alors là c'est trop tôt puisque en fait on vient de publier vous avez vu que c'était c'est publié au mois de mars l'article le diaporama c'était février donc pour l'instant on aura quelque chose qui sera intéressant qui sera une évaluation avant après c'est-à-dire on avait quand même 2019 déjà un audit bon usage d'antibiotérapie et je crois qu'ils avaient fait avant que j'arrive dans cet hôpital une évaluation de la durée moyenne de certaines antibiotérapies dans les pneumonies communautaires en particulier ce sera intéressant de le refaire cibler là-dessus mais pour l'instant on n'a pas de recul d'accord une question que j'ai plus précise sur si on ne dispose pas de la zitromycine peut-on utiliser la spiramycine pour les infections respiratoires basses ah oui tout à fait il n'y a pas d'indication à utiliser spécifiquement cet antibiotique il y a un antibiotique qui disparaît prochainement en fin d'année c'est précisément c'est la josacine la josabicine mais pour le reste on peut utiliser effectivement tous les autres antibiotiques la seule particularité c'est que la zitromycine se concentre en intracellulaire et relargue de manière très 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 prolongée des concentrations sériques d'antibiotiques ce qui veut dire que trois jours d'azitromycine c'est dix jours d'antibiotérapie effective que ce soit sur de l'intracellulaire ou sur des germes sensibles au niveau pulmonaire donc c'est là où les durées sont plus courtes mais c'est de la fausse durée c'est du faux traitement court l'azitromycine ce qu'il faut comprendre c'est que quand on fait cinq jours on fait quatorze jours d'accord merci j'ai une autre question sur comment sont déterminées les durées de traitement d'antibiotiques par expérience des spécialistes ou suite à des alors c'est les éléments un petit peu que j'ai présenté voyamment en méthodologie c'est à dire on a deux méthodes par exemple l'essai Prostachort c'est un essai randomisé contrôlé multicentrique pour les infections urinaires masculines quatorze jours d'une molécule versus sept jours voilà donc c'est deux bras où la même molécule est utilisée mais avec deux durées différentes on a la même chose sur les spondylodicites six semaines versus trois mois qui a permis de valider les six semaines etc. donc la seule chose c'est que ces essais précisément qui ne comparent pas deux molécules mais qui comparent deux durées ne sont pas légion donc ça c'est quand on en a un ou l'essai d'Aurélien Dine sur trois jours versus huit jours dans l'hypneumonie communautaire donc là on a on est en grade A d'éléments de preuve et puis au pire on est pour le reste à l'inverse sur des avis d'experts donc on a utilisé la biblio tel qu'on l'avait on a utilisé ce qui était admis d'un certain nombre de recommandations nationales et internationales sur des durées validées soit à partir d'essais randomisés soit à partir d'éléments avec des éléments de preuve plus faibles alors je commence à avoir plusieurs questions encore très précises à chaque fois on n'aura peut-être pas le temps de les balayer tous mais toutes mais vos recommandations dans les cas de supuration intracranienne intracranienne épièmes abscès oui alors là il faudra effectivement j'ai pas tout j'ai pas tout sorti pour pas que ça soit trop trop long et que ce soit trop catalogue mais c'est également intégré dans le chapitre encéphalite et abscédation alors là pour le coup on a zéro élément de preuve c'est vraiment de l'avis d'expert et ça dépend de la qualité du drainage 6 semaines 6 semaines pour les abscès non drainés entre 3 et 6 semaines pour les abscès non drainés en fonction de la qualité du drainage du germe identifié mais vous retrouverez l'argumentaire un peu plus détaillé dans l'article d'accord alors peut-être une dernière question pour vous parce que j'ai aussi d'autres questions qui ont pour le professeur une question sur quel est l'antibiotique de choix pour un pied diabétique infecté qui est encore une question précise oui alors là c'est la question qu'il ne faut pas poser en dernière question malheureusement parce que c'est très long donc je ne vais pas pouvoir répondre de cette manière là pied diabétique c'est un sujet très vaste c'est avec ou sans ostéite il est bien évident que ça ne va pas être les mêmes durées d'antibiothérapie avec ou sans chirurgie dans le cadre d'une ostéite avec des biopsies positives ou négatives sur la tranche de section donc tout ça rentre en ligne de compte et du coup c'est un petit peu compliqué de vous répondre de façon c'est pas que je ne veuille pas répondre mais c'est compliqué parce qu'il y a au moins 4 situations différentes correspondant à 4 durées différentes mais je vous promets c'est écrit c'est pas que je veuille vous faire lire à tout prix l'article mais c'est écrit dedans oui je comprends tout à fait merci beaucoup merci surtout pour un respect pour Mme Autran parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions aussi qui vont lui être posées c'est très intéressant professeur Autran une première question qui est pourriez-vous expliquer plus le pourquoi du côté négatif de l'augmentation de la demi-vie des anticorps monoclonaux est-ce qu'est-il d'être toxique s'il reste trop longtemps dans l'organisme alors non il n'y a pas de toxicité les anticorps ce sont des anticorps naturels ce sont des anticorps humains on a des concentrations énormes d'anticorps vous savez qu'on a 15 grammes par lit d'anticorps dans notre sérum donc ce qu'on ajoute avec ces monoclonaux c'est trois fois rien et ça n'a pas plus de toxicité qu'un autre anticorps simplement c'est un petit peu comme le problème de l'antibiotérapie prolongée bon ici on a on a affaire une infection aiguë donc on n'a pas tellement de raison de vouloir la traiter pendant trois mois donc c'est peut-être un risque écologique plus qu'un risque il n'y a pas de risque individuel pour le patient ce que l'on ne voudrait pas c'est que cela soit une une occasion de sélection de variants de variants résistants mais a priori le risque est absolument minime puisque l'effet antiviral s'étant produit la réplication ne se prolonge pas et il ne devrait pas y avoir de sélection donc c'est pas vraiment qu'il y a un danger c'est que ça n'est pas utile d'avoir une demi-vie très longue d'accord merci beaucoup j'ai beaucoup beaucoup de questions pourquoi ne pas ne pas être passée par une étude clinique pour l'habithérapie Lily il y a eu deux études cliniques c'est ce que j'ai montré dans une de mes diapos peut-être trop rapidement il y a eu une étude de phase 2 une étude de phase 3 qui ont été dans le prolongement l'une de l'autre avec une première partie qui testait les deux doses les deux anticorps à 800 mg 8000 mg chacun et puis une autre une autre partie la partie la plus récente qui testait 700 mg versus 1400 mg ce qu'il faut bien savoir avec les anticorps c'est que l'effet dose est assez difficile à définir parce que on est très vite en plateau avec les anticorps c'est pas du tout comme avec les molécules les petites molécules mais oui il y a bien eu des essais de phase 2-3 sur plusieurs centaines de patients d'accord alors c'était peut-être pas forcément vu par rapport à cette question j'ai une question sur quels sont les critères d'inclusion dans ces essais y a-t-il des firmes qui privilégient l'inclusion de patients très immunos alors attention il y a les essais et il y a l'ATU c'est deux choses différentes aujourd'hui il n'y a pas d'essais cliniques avec les anticorps et l'église en Europe et il n'y a pas d'essais cliniques avec les anticorps régénéraux en Europe il y a une possibilité d'accès de type ATU de cohorte à ces bithérapies et puis il y a les essais cliniques donc en gros on peut considérer qu'il y a en dehors de ces ATU mais ces ATU reposent sur les essais cliniques qui ont eu lieu il y a eu deux grands types d'essais cliniques je suis peut-être allée un petit peu vite sur ce point là les essais cliniques qui d'abord ont porté chez les malades hospitalisés avec des formes sévères de COVID et où il a été montré qu'il n'y avait pas d'efficacité antivirale à cette phase de la maladie ça n'est probablement pas le fait de l'anticorps c'est tout simplement que c'est inutile d'agir sur le virus à la phase inflammatoire sévère de la maladie ça serait vraisemblablement la même chose avec une petite molécule antivirale donc tous les essais qui ont été conduits dans les phases avec des anticorps monoclonaux dans les phases inflammatoires ce sont ont montré une absence d'efficacité et parfois ont été arrêtés pour futilité et puis il y a des essais qui sont conduits sur des formes minimes à modérer de patients qui généralement ne requièrent pas d'oxygénothérapie ou à bas débit et qui sont des patients soit encore ambulatoires soit déjà hospitalisés parce qu'ils ont des facteurs de risque en gros et où l'indication de l'anticorps a été limitée en gros à la première semaine ou aux dix premiers jours de l'infection des symptômes et c'est dans ce cadre-là qu'il a été montré qu'il y avait un bénéfice potentiel à utiliser ces immunothérapies et ce bénéfice se mesurait en effet antiviral d'une part mais ce n'est pas clinique et en réduction de l'évolution vers les formes sévères de la maladie En précisant du coup y a-t-il un essai en cours qui inclut des patients ambulatoires immunodéprimés ? Alors en France il y a un essai qui démarre qui est l'essai Discovery qui démarre chez des patients hospitalisés mais avec des formes minimes à modérer et qui doit inclure dans la première semaine des symptômes et puis nous avons c'est ce que j'ai expliqué peut-être trop rapidement nous avons espéré monter un essai clinique chez les patients ambulatoires avec l'essai Coverage qui teste par ailleurs l'interféron bêta et malheureusement l'anticorps sur lequel nous avions misé s'est révélé finalement pas intéressant parce qu'il n'était pas suffisamment actif sur les variants d'intérêt donc aujourd'hui il n'y a pas d'essai académiques sur les patients ambulatoires par contre les firmes même leurs essais leurs propres essais de firme et les cliniciens français peuvent être sollicités par des firmes pour participer aux essais cliniques de firme d'accord c'est très clair merci beaucoup j'ai une autre question qui est est-ce que l'association de Elilili les anticorps Elilili est efficace sur le variant 2 sud-africain non il n'est pas efficace sur le variant sud-africain mais il est efficace sur le variant britannique et donc il a été considéré que comme le variant britannique est très largement dominant maintenant en France et que le variant sud-africain est très limité il pouvait être autorisé de 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 traiter avec cette combinaison à condition que l'on se soit assuré de faire un prélèvement au patient avant l'initiation du traitement de manière à pouvoir avoir le génotype viral et savoir s'il a les mutations d'échappement et de plus il est demandé qu'il y ait une surveillance resserrée de la charge virale avec un typage moléculaire du virus au cas où la charge virale ne se négative pas rapidement de manière à vérifier qu'il n'y a pas d'émergence de variants résistants sous traitement par rapport à tous les candidats les plus prometteurs j'ai une question pour savoir pour quand est-ce envisageable un traitement en population générale ou en population générale ou par catégorie ça n'est pas certain ça n'est pas certain moi je ne suis pas convaincue pour l'instant qu'il y ait une indication en population générale pour deux raisons d'abord ce sont des monoclonaux qui sont à l'heure actuelle utilisés strictement je ne l'ai pas dit par voie intraveineuse les firmes sont en train de développer des formes sous-cutanées mais ces formes sous-cutanées n'ont pas été évaluées encore et donc ne seront pas disponibles avant longtemps et donc il est compliqué d'imaginer un traitement en population générale qui doit s'administrer par voie intraveineuse ce qui nécessiterait un passage en hôpital de jour ou une surveillance ou une HAD enfin c'est un petit peu compliqué d'autre part il faut quand même reconnaître que dans la population générale dénuée de facteurs de risque le risque d'évoluer vers une forme grave est minime et donc il n'est pas forcément légitime de traiter un patient qui n'a pas de facteur de risque avec ses immunothérapies qui certes ne sont pas toxiques mais qui sont chères et qui ne sont pas à la charge du patient c'est l'État qui les a achetés mais malgré tout elles sont chères donc il est légitime pour l'instant de les réserver aux patients avec des facteurs de risque d'évolution vers les Covid sévères pour mémoire on a ciblé en priorité les patients très immunodéprimés comme les transplantés qui peuvent avoir jusqu'à 40% de mortalité liée au Covid donc voilà c'est vraiment sur les patients avec un risque très sévère d'évolution que ces traitements sont toujours du ciblé Très bien merci une question sur par quel mécanisme l'utilisation des anticorps monoclonaux pourrait favoriser une sélection de mutants Alors c'est exactement le même mécanisme que les médicaments antirétroviraux dans le VIH c'est-à-dire que ces anticorps reconnaissent des régions très très particulières du virus appuient d'une certaine façon sur certains acides aminés donc ils exergent une pression de sélection sur ces acides aminés donc tous les virus qui sont sensibles sont éliminés par ce traitement mais comme il s'agit d'un virus à ARN qui mute fréquemment pas autant que le VIH mais quand même assez fréquemment et bien les mutants qui mutent au point d'action des anticorps vont échapper à l'action des anticorps puisque les anticorps ne pourront pas les reconnaître c'est exactement la même chose qu'avec des molécules antirétrovirales et c'est le même principe qu'on applique c'est-à-dire qu'on évolue vers une bi-thérapie et très bientôt probablement vers une tri-thérapie d'accord une dernière question je vois qu'on est vraiment on a vraiment beaucoup de questions on dépasse le temps et merci encore pour votre disponibilité dernière question qui est sur entre la variante sud-africaine et la variante britannique laquelle est la plus virulente et peut-être on terminera avec cette dernière à l'heure actuelle il ne semble pas que le variant sud-africain soit beaucoup plus virulent que le variant britannique et il semble avoir un désavantage compétitif par rapport au variant britannique qui s'est répandu beaucoup plus que le variant dit sud-africain donc il y a encore un débat sur l'augmentation de virulence du variant dit britannique par rapport à la souche initiale chinoise et le variant sud-africain n'est pas beaucoup plus virulent qu'il est sensiblement identique au variant britannique pour la virulence merci beaucoup merci beaucoup professeur mais de toute façon je vous envoie je vous envoie mon le pdf de ma présentation merci beaucoup oui merci pardon du coup on va conclure sur cette on a reçu beaucoup de questions merci à tous de votre intérêt on a essayé de répondre au maximum mais faute de temps on va devoir vous quitter donc merci de votre participation je voudrais juste du coup vous dire que si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous écrire à cs.france arrobas et qu'on aura prochainement une autre session en avril pour les fidèles pour cette série du point infectiologie n'hésitez pas à aller sur notre site et vous inscrire sur les prochaines sessions merci à vous professeur et docteur castan merci pour votre invitation au revoir au revoir merci beaucoup merci beaucoup au revoir bonne soirée au revoir